Le téléphone de Brad vibra. Le nom de son fils aîné s'afficha sur l'écran. Le gamin avait besoin de parler quelque chose à propos de problèmes au paradis après seulement trois ans de mariage. Infidélité suspectée. L'estomac de Brad se contracta. Il connaissait trop bien cette danse. « Je peux t'aider », dit Brad à son fils, essayant de projeter une confiance qu'il ne ressentait pas. En vérité, il avait enfoui ses souvenirs bien profondément. Les ressasser serait comme se faire une chirurgie à vif. Mais c'était son propre sang qui demandait de l'aide. Brad et son ex-femme avaient affronté leur propre tempête dans le passé. Il devait aux garçons partager les leçons tirées des décombres. Brad s'installa dans son fauteuil préféré, bloqunate en main. Autant être à l'aise. Ce voyage dans le passé allait faire mal. Mais il serait maudit s'il laissait son fils affronter ses eaux dangereuses seules. Les souvenirs affluèrent, vifs malgré les années. Lycée, seconde. C'est là que Brad posa les yeux sur Caroline pour la première fois, la reine incontestée de leur classe. Longs cheveux blonds, courbes à tous les bons endroits, des yeux si bleus qu'on aurait pu s'y noyer. Tous les mecs la voulaient. Brad n'avait aucune chance. Il était un vrai désastre à l'époque, timide, maladroit, aussi cool qu'un père à un bal de collège. Mais le destin en avait décidé autrement. La fête des 16 ans de Caroline. Brad n'était même pas censé être là, il s'était incrusté avec un ami d'ami. Mais elle était là, glissant à travers la foule comme une déesse adolescente. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Elle sourit. Lui sourit vraiment. Et s'approcha. Sans un mot, elle l'embrassa. Juste comme ça. Puis elle retourna vers son petit ami crétin, vers non machin chose. Le gars avait l'air prêt à commettre un meurtre. Mais Brad planait trop haut pour s'en soucier. Il était fou amoureux, dévoué à une fille qui ne savait même pas qu'il existait. C'était comme dans un film pour Adoringard. Caroline était la fille de ses rêves inatteignables, Brad le loser amoureux. Mais il était déterminé à la conquérir, peu importe le prix. Lentement mais sûrement, Brad grimpa les échelons sociaux. Le soir du bal de promo, ils étaient juste tous les deux. Les parents de Caroline avaient heureusement mis fin à l'histoire avec Vermon. Ils scélèrent leur destin cet été après le diplôme, ivre d'amour jeune et de promesses éternelles. Brad se sentait invincible. Si seulement il avait su ce qu'il attendait. Brad partit à la fac communautaire cet automne-là, poursuivant son rêve de devenir prof de maths. Caroline s'est fixée comme objectif de devenir infirmière, emménageant dans une résidence à l'un des grands hôpitaux du centre-ville. 20 miles auraient aussi bien pu être 20 000. Les quatre années suivantes ont été un véritable manège. Entre les cours et le travail, Brad avait à peine le temps de respirer, encore moins de cultiver une relation. Mais la vie avait d'autres projets pour mettre à l'épreuve sa force de caractère. Son vieux a eu un malaise au travail un jour, une hémorragie cérébrale massive. Les médecins ont dû lui ouvrir le crâne, enlever des morceaux de son cerveau. Il en est resté une bosse visible depuis l'espace. La société a donné à papa une maigre indemnité de départ et l'a mis à la porte. Comme ça, le soutien de famille devenait l'ombre de lui-même, affalé dans son fauteuil jour après jour. Maman a dû prendre le relais, laissant à Brad la charge de s'occuper de ses frères et sœurs plus jeunes. Son frère Todd a dérapé, séchant les cours et faisant chuter ses notes. Brad a perdu le compte du nombre de fois où il a dû sortir le gamin de situation délicate. Puis il y avait Suzanne, sa petite sœur. Trop jolie pour son propre bien, elle attirait tous les mauvais regards. Brad passait la moitié de son temps à jouer les gardes du corps, chassant les types deux fois plus âgés qu'elle. Mais le coup de massue est venu de sa mère. Avec papa essentiellement absent, elle a commencé à filer en douce vers le bar du coin pour des activités extrascolaires. Brad n'était pas idiot, Il savait ce que signifiait vraiment ces « soirées tardives au travail ». Son père le savait aussi. L'homme fier n'a jamais dit un mot, mais Brad pouvait voir la douleur dans ses yeux. C'était comme le voir mourir à petit feu. Lorsque papa a finalement rendu l'âme, quelque chose s'est brisé en maman. Elle est devenue un fantôme, errant dans la maison dans un brouillard de chagrin et de culpabilité. Pendant ce temps, la relation entre Brad et Caroline a connu quelques turbulences. Ils se sont séparés plusieurs fois, réussissant toujours à arranger les choses. Mais avec le recul, Brad a réalisé que ses pauses étaient probablement Caroline qui testait d'autres options. Il a essayé d'ignorer les doutes lancinants, les soupçons qui le rongeaient. Mais un jour, la paranoïa a eu le dessus sur lui. Il a commencé à appeler le dortoir de Caroline de manière obsessionnelle pour être systématiquement bloqué par ses colocataires. Ils lui ont raconté que Caroline était trop bouleversée pour parler, pleurant à chaudes larmes à cause de son comportement de goujat. C'était des conneries et Brad le savait. Il n'avait jamais été autre chose que gentil avec elle. Le désespoir l'a poussé à surveiller son dortoir, espérant l'apprendre sur le fait. Mais Caroline était trop futée pour ça. Tout ce que Brad a réussi à faire, c'est de se rendre fou. Finalement, il a obtenu son diplôme et a décroché un poste d'enseignant en mathématiques au lycée. Caroline a décroché un super boulot dans une clinique pédiatrique près de leur ville natale. Ils se sont mariés, ont eu un mariage parfait et ont filé vers le coucher du soleil. Quelques mois plus tard, Caroline a lâché la bombe de la grossesse. Leur premier enfant, un garçon qu'ils ont nommé d'après Brad. Quelques années plus tard, est arrivée la petite Bridget, nommée d'après la maman de Caroline. La vie a pris un rythme confortable. Ils ont acheté une première maison dans un quartier calme. Caroline grimpait les échelons au travail pendant que Brad accumulait les promotions, décrochant finalement le poste de directeur dans une nouvelle école intermédiaire. Mais quelque chose n'allait pas. Brad ne pouvait pas mettre le doigt dessus au début. Il parlait toujours des choses du quotidien, les enfants, les factures, les tracas domestiques. Mais les projets à long terme ? Ces conversations s'étaient taries. Caroline était autrefois si enthousiaste à l'idée de parler de leurs vacances de rêve, un road trip à travers le pays en passant par tous les grands monuments. Maintenant, quand Brad en parlait, elle éludait ou changeait de sujet. Ce sont les petites choses qui éveillaient les soupçons de Brad. La manière dont Caroline évitait son regard quand il parlait du futur. Le léger changement dans son langage corporel. Brad essayait de ne pas y penser, se disant qu'il était paranoïaque. Mais au fond de lui, il savait. Quelque chose clochait dans l'état du Danemark. La révolution technologique en était à ses débuts, pas de smartphone, de GPS ou d'ordinateurs portables omniprésents. Brad ne pouvait pas suivre les déplacements de Caroline électroniquement, et engager un détective privé lui semblait mal, sans parler du coût élevé étant donné que Caroline gérait leurs finances. Leur carte de crédit commune était utilisée avec parcimonie par Brad, tandis que Caroline gérait toutes les autres dépenses en espèces. Ses assurances selon lesquelles ils étaient, bien, financièrement commençaient à sonner creux. Le travail de Brad en tant que directeur le tenait occupé avec des événements après l'école toute l'année. Il commença à se demander où était Caroline pendant ses absences, soupçonnant que leur voisine adolescente Jenny gardait les enfants plus souvent qu'il ne le pensait. Il réalisa à quel point il serait facile pour Caroline d'avoir une liaison, étant donné leurs engagements professionnels séparés. Brad expliqua à son fils que les liaisons pouvaient aller de rencontres rapides à des aventures élaborées hors de la ville. Le véritable problème était le déséquilibre de pouvoir. Brad n'était qu'un enseignant, tandis que Caroline travaillait avec des médecins de véritables demi-dieux dans leur éducation ouvrière. Comment pourrait-il rivaliser avec des sauveurs de vie comme l'oncologue pédiatrique ? Brad rencontra le docteur Ménard Guillemort lors d'un événement professionnel, ne se doutant de rien concernant ce médecin divorcé. Il faisait entièrement confiance à Caroline, aveugle aux signaux d'alerte. À la fin, la propre négligence de Caroline pendant la saison de basketball a tout fait s'effondrer. Caroline a commencé à faire des erreurs, à être négligente avec son emploi du temps. Elle avait l'habitude de se limiter au vendredi, mais maintenant elle sortait aussi d'autres soirs. Brad se retrouvait plus souvent à la maison quand elle rentrait de ses soirées entre filles. C'était comme regarder un étudiant essayer de tricher à un examen. Au début, ils sont prudents, suivant un schéma. Mais ensuite, ils deviennent arrogants, prennent des risques. C'est là qu'ils se font attraper. Brad ne pouvait plus ignorer les signes. Ce n'était pas seulement l'alcool sur son haleine ou la manière dont elle passait devant lui et les enfants. C'était toute son attitude. Caroline avait toujours été une fashionista, obsédée par les dernières tendances. Ses cheveux et son maquillage étaient toujours impeccables. Alors pourquoi rentrait-elle à la maison en ayant l'air d'avoir été traînée dans tous les sens ? Les premières fois, Brad fit semblant de ne rien voir. Mais bientôt, il ne put plus faire semblant. Une nuit, il l'a finalement confrontée. Caroline, qu'est-ce qui se passe avec ces sorties tardives ? Demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable. Elle cligna des yeux, visiblement éméchés. Que veux-tu dire ? Regarde-toi, dit Brad, désignant son apparence négligée. Où étais-tu ? On dirait que tu as fait de la lutte dans la boue. Juste avec des amis, marmonna-t-elle. La patience de Brad commençait à s'épuiser. Vraiment ? Avec qui ? Caroline énuméra une liste de noms, dont quelques médecins. Un se démarquait, Ménard Guillemort. Caroline, tu n'as pas l'air bien, insiste à Brad. Que se passe-t-il ? Peut-être que l'alcool détendait sa langue, mais le filtre de Caroline avait disparu. Pour l'amour du ciel, Brad, tu sais. Je sais que tu sais. Le cœur de Brad tomba dans son estomac. Non, Caroline, je ne sais pas. Et puis elle lâcha la bombe. Moi et le docteur Guillemort, tu sais ? Le monde bascula. Brad se sentit malade. Non, Caroline. Que veux-tu dire, toi et le docteur Guillemort ? Le visage de Caroline se décomposa. Je suis désolé, Brad. La première réaction de Brad fut le déni. Ça ne pouvait pas être vrai. Mais au fond de lui, il savait que c'était vrai. Caroline continuait à parler, les mots sortant entre des sanglots. Le docteur Guillemort et moi. Nous. Brad, je suis tellement désolé. Nous nous aimons. En cet instant, le monde de Brad implosa. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondra autour de lui. Son esprit s'emballa, cherchant quelque chose à dire, quelque chose à faire. Mais tout ce qu'il put dire fut, tu me quittes. Ce n'était pas une question. Il savait que c'était fini. Pas d'avertissement, pas de préparation. Une minute, il avait une femme, une famille, un foyer. Le suivant, rien qu'un vide béant. Caroline était assise là, un désordre de maquillage étalé et de vêtements froissés, empestant l'alcool. Oui, Brad, je suppose que c'est le cas. Elle essayait d'afficher un visage compatissant, mais Brad y voyait clair. Il avait vu ce même numéro de la part de nombreux étudiants au fil des ans. Brad, je t'aime, dit Caroline, sa voix tremblante. Je t'ai toujours aimée. Je suis juste. Plus amoureuse de toi. Le cliché frappa Brad comme un coup de poing. Son mariage était devenu un mauvais rebondissement de comédie romantique. En un instant, le choc fit place à la rage. Une fureur aveugle et dévorante. Les yeux de Brad se posèrent sur la vitrine précieuse de Caroline. Avant même de savoir ce qu'il faisait, il était de l'autre côté de la pièce, arrachant la porte de ses gonds. Ses mains trouvèrent des objets fragiles, cristal Waterford, figurines Swarovski, précieux bibelots de famille. Il les lança à travers la pièce, les brisant contre les murs. Caroline hurlait, le suppliant d'arrêter. Mais Brad ne faisait que commencer. Il passa à la télévision, à la chaîne stéréo, aux tableaux encadrés. Tout ce qu'il pouvait atteindre devenait une cible pour sa colère. La salle à manger fut la prochaine. Porcelaine fine, cadeau de mariage, cristal taillé tout réduit en éclats scintillant sur le sol. Les yeux de Brad se posèrent sur leurs photos de mariage. Marié et marié souriant, figé dans le temps. Il l'arracha du cadre, la déchirant en confetti. « Hourra, c'est fini ! » cria-t-il, lançant les morceaux en l'air comme une célébration tordue. La cuisine fut son dernier champ de bataille. Les chaises devinrent des béliers, la vaisselle du quotidien des projectiles. Il arracha même le robinet sophistiqué que Caroline avait exigé. Elle le suivait, pleurant et suppliant. Mais Brad était hors de lui. Chaque assiette, chaque verre était-il même les siens à présent ? Il ouvrit le frigo, vidant son contenu sur le sol. Le lait se mélangea au thé glacé, le poulet restant éclaboussa le linoléum. Et puis, aussi vite que cela avait commencé, c'était fini. Brad trouva ses enfants terrifiés dans l'embrasure de la porte, ce qui le fit craquer. Le comportement de Caroline changea alors qu'elle lui ordonnait froidement de partir. Néant, Brad fit ses bagages et partit, trouvant un logement temporaire avant de s'installer près de leur maison. Vingt ans plus tard, Brad repensa à cette nuit tout en réfléchissant à comment dire la vérité à son fils. Caroline avait rapidement obtenu une ordonnance restrictive et un avocat. Lors des négociations, Brad chercha des réponses, mais la réponse cruelle de Caroline le dévasta. Elle révéla ses vrais sentiments, avouant ne jamais l'avoir vraiment aimé et détaillant ses infidélités. Bien que écrasé, Brad sentit quelque chose d'étrange dans le discours de Caroline. Il semblait répéter, avec des nuances de culpabilité sous la cruauté. Il réalisa que Caroline luttait avec ses propres problèmes, l'ayant utilisé comme un substitut tout ce temps. À la fin de sa confession vicieuse, la haine de Brad s'était transformée en vide. Caroline était désormais morte à ses yeux, une réalisation qu'elle voyait clairement dans son regard. Le règlement du divorce se laissa Brad étourdi. Caroline obtint la maison et la moitié de leurs économies, tandis que Brad se contenta d'une pension alimentaire raisonnable et d'un droit de visite limité. Il avala sa fierté pour éviter les drames au travail, laissant à Caroline son emploi et sa nouvelle relation. Le sincère adieu de Brad à Caroline tomba à plat, et les choses empirèrent lorsqu'elle empoisonna les enfants contre lui. Mais de petites grâces émergèrent, la famille de Brad l'aida à obtenir un condo décent, et le remariage hâtif et la grossesse de Caroline ramenaient involontairement les enfants vers Brad. Le travail devint un champ de mines de rumeurs et de pertes de respect. L'estime de soi de Brad chuta, le menant à une beuverie de six mois de rencontres sans lendemain et de comportements autodestructeurs. Il essaya de rétablir l'équilibre, en retravaillant son image et en exhibant sa liberté retrouvée, mais cela ne fit que l'attrister davantage. Juste au moment où les choses semblaient les plus sombres, le salut se présenta sous les traits de Mademoiselle Winters, une rousse de petite taille qui attira le regard de Brad. Cette professeure impertinente et appréciée passa devant son bureau, préparant le terrain pour un éventuel tournant dans la vie tumultueuse de Brad après le divorce. Quelque chose la fit marquer une pause. Elle fit demi-tour, entra dans son bureau et ferma la porte derrière elle. Le monde de Brad s'apprêtait à basculer à nouveau. Mademoiselle Winters s'installa en face de lui. « Brad, dit-elle, abandonnant les formalités, je vois que tu souffres. Laisse-moi t'aider. » Brad frémit à l'entente de son prénom. « Mademoiselle Winters, répondit-il, en insistant sur son titre, je vais parfaitement bien. Puis-je faire quelque chose pour vous ? » Elle lui adressa un sourire capable de faire fondre les glaciers. Puis elle se lança dans un monologue qui fit tourner la tête de Brad. « Monsieur Whitmore, Brad, commença-t-elle, j'approche de mes trente-deux ans. Je ne suis pas un mannequin. J'ai un enfant de cinq ans et un ex-petit ami irresponsable. Mais je sais que je peux t'aider. » Brad essaya de la couper, mais elle était lancée. « Je le vois, Brad. Tu es coincé dans un trou et tu ne sais pas comment en sortir. » « Fais-moi confiance, j'ai été là. » Il se leva, prêt à lui montrer la porte. « Écoutez, Mademoiselle Winters. » Mais elle n'était pas d'accord. « Monsieur Whitmore, tout le monde sait ce qui s'est passé. Ils marchent tous sur des oeufs, mais pas moi. J'ai décidé que tu avais besoin de mon aide. J'ai vu tes enfants, ce sont des amours, et... » Jésus, elle le rendait fou. Brad fit un pas en arrière, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Avant qu'il puisse placer un mot, elle continua. « Oui, je sais. C'est totalement inapproprié. Les histoires de famille sont hors limite. » « Mais écoute-moi. » Le cerveau de Brad était en surchauffe. Il essaya de se concentrer sur tout sauf sur ses yeux, qui semblaient le transpercer. « Demain, » dit-elle abruptement, en tournant les talons et en sortant de son bureau d'un pas décidé. Brad resta là, bouche bée. Qu'est-ce qui venait de se passer ? Après quelques secondes, il se ressaisit. Il y avait trois possibilités. Une véritable offre d'amitié, une réponse à un pari tordu d'un professeur, ou un appel direct pour un plan cul. L'instinct premier de Brad fut de la faire muter hors de son école au plus vite. Il attrapa le téléphone, prêt à appeler son superviseur, le docteur Deschilds. Mais il hésita. La mutée pourrait se retourner contre lui. Il pourrait se retrouver avec un incapable à sa place. Et envoyer Mademoiselle Winters dans une école plus difficile ? Les loups là-bas la dévoreraient. Brad raccrocha, soupirant. Il allait devoir gérer ce foutoir tout seul. Le lendemain, Mademoiselle Winters fit son entrée en ayant l'air d'avoir pillé le rayon « Libraire sexy » d'un magasin d'Halloween. Fini le tweet d'un forme habituel. À la place, un chemisier vert soyeux qui faisait écho à ses yeux et une jupe laissant peu de place à l'imagination. Toutes les têtes de l'école se tournèrent sur son passage. « Ouais, » pensa Brad, « elle est clairement à mes trousses. » Elle semblait apparaître près du bureau principal à chaque fois que Brad se retournait. C'était ridicule. En fin de journée, alors que Brad se dirigeait vers sa voiture, elle l'attaqua. « Mais tu as porté ces cartons ? » demanda-t-elle, toute innocente. Une fois les cartons chargés dans sa voiture, elle se mit sur la pointe des pieds et lui donna un baiser sur la joue. « J'espère te voir vendredi après l'école, » murmura-t-elle. « Je t'attendrai devant Denise. » Brad essaya de la stopper. « C'est une mauvaise idée. Je pourrais perdre mon travail. » Elle se contenta de sourire. « Seulement si je me plaignais. » « Et ça n'arrivera jamais. » Avec un clin d'œil, elle ajouta, « Tu as besoin de quelqu'un. » « Je pense pouvoir t'aider. » Brad lui dit qu'elle était folle. Elle se contenta de sourire plus largement. C'était mercredi. Brad passa jeudi et vendredi à l'éviter, mais il ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs quand elle ne regardait pas. Il devait admettre que, aussi menue qu'elle soit, elle était agréable à regarder. Rien à voir avec son par exemple. Le vendredi arriva, froid et glacial. Brad était sûr que Mademoiselle Winters ne serait pas assez bête pour attendre dans un parking gelé au cas où il se montrerait. Mais la curiosité l'a emporté sur lui. Il est passé devant le Dénise, juste pour vérifier. Là, elle était, frissonnant dans le froid. Zut ! Brad s'est arrêté, prévoyant de lui faire la morale en la raccompagnant à sa voiture. Mais à mesure qu'il s'approchait, elle rayonnait et commençait à le diriger vers l'entrée du restaurant. « Je pense que tu es du genre grand slam, hâtellerie. » Brad grogna, « Je ne peux pas rester longtemps. » « Peut-être juste un café. » Elle lui serra le bras. « On verra ça. » Alors qu'il s'installait dans une cabine, l'esprit de Brad s'emballait. Les affaires entre professeurs et élèves étaient aussi vieilles que les écoles elles-mêmes, mais elles impliquaient généralement au moins une apparence de discrétion. Il en avait surpris quelques-unes au fil des ans, comme ce jour où il était entré sur une jeune enseignante, divertissant, le directeur du département d'anglais dans la salle des livres. Il s'était dispersé comme des cafards à la lumière, et rien de plus n'avait été dit. « Est-ce que Mademoiselle Winters voulait ? » Une liaison secrète sordide ? Brad ne pouvait imaginer autre chose. « C'est une fois pour toutes, » lui a-t-il dit. « Je me suis arrêtée juste parce que je ne pouvais pas te laisser geler dehors. » Ses yeux pétillaient. « Non, tu t'es arrêtée parce que tu es un gentleman. » Elle se pencha, sa voix baissant presque à voix basse. « Tu sais, je suis tombée sous ton charme depuis que tu es arrivée à Oakcrest. » Mon ex m'a abandonnée, moi et notre fille, quelques semaines seulement avant ton arrivée. Il m'a anéanti dans le divorce, pas l'argent, mais les choses qu'il a dites. Les yeux de Mademoiselle Winters se sont embués. « Je t'ai vue avec tes enfants. » « Vous étiez tellement beaux ensemble. » « Si heureux. » « Je suis désolé, mais depuis le départ de ta femme. » « Je ne connais pas les détails, mais je sais ce qui s'est passé. » Elle tendit la main à travers la table, saisissant celle de Brad. « S'il te plaît, laisse-moi t'aider. » Brad devait lui donner ça. Mademoiselle Winters n'y allait pas par quatre chemins. Elle posait ses cartes sur la table, sans retenue. Pourtant, Brad sentait qu'il devait lui remettre les idées en place. « Mademoiselle Winters, j'apprécie ta sollicitude, ta sympathie. » « Mais je dois te prévenir, je ne te vois pas comme une partenaire romantique potentielle. » Elle a éclaté de rire en rejetant la tête en arrière. « Mon Dieu, j'espère bien que non. » « Personne ne l'a jamais fait et personne ne le fera jamais. » « Je veux juste qu'on soit amis. » « Nous sommes des âmes sœurs, Brad. » « J'ai traversé ce chaos. » « Nous pouvons échanger nos histoires de guerre. » « Je sais que je peux t'aider. » Brad était abasourdi. « D'abord, il réalisa que son commentaire sur son manque d'attrait l'avait blessé, et ce n'était même pas vrai. » « La moitié des hommes et la plupart des garçons de l'école étaient fous d'elle. » « Deuxièmement, il était assez sûr qu'elle mentait en disant qu'elle ne voulait pas de romance. » « Et troisièmement, peut-être avait-il besoin de son aide. » Il fit marche arrière. « Je ne voulais pas dire que tu n'es pas belle. » « Tu l'es, vraiment beaucoup. » « Dans toute autre circonstance, je serais certainement intéressé. » « Mais nous sommes collègues. » « J'ai une école à diriger. » « Oui, nous pouvons être amis. » « Mais restons professionnels aussi. » Elle hocha la tête, un sourire jouant sur ses lèvres. « Organisons une rencontre. » « J'amènerai ma petite fille, tu amèneras tes enfants. » « Nous pourrons discuter. » Brad se surprit à remarquer de petits détails chez elle, la longueur de ses cils, les clous d'émeraude à ses oreilles, la façon dont une mèche de cheveux au burn tombait sur son oeil gauche. Il dut résister à l'envie de la remettre en place. « D'accord, » dit-il. « Choisis un jour et une heure. » Mademoiselle Winters leva les yeux, puis regarda de nouveau Brad. « Pas ce week-end. » « Et le samedi prochain ? » « À toi de décider quoi et où. » « Non, » répliqua Brad. « C'est à toi de décider. » Elle sourit. « Non, tu es l'homme. » « C'est à toi de décider. » Brad n'avait pas entendu ce genre de discours depuis des années. Il essaya de ne pas bomber le torse. « D'accord, samedi prochain. » « Je te ferai part du plan la semaine prochaine. » Ils se levèrent, se serrèrent la main. Brad l'accompagna jusqu'à sa voiture, une Volkswagen en piteux état, bien loin du goût de Caroline en matière de véhicule. À sa voiture, ils se serrèrent de nouveau la main. Brad l'aida à monter, la regardant s'éloigner en conduisant. Dès qu'elle fut hors de vue, le doute s'insinua. Brad regarda sa montre, réalisant qu'il devait rentrer chez lui avant l'arrivée des enfants. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Brad fit l'erreur de ressortir de vieilles photos de lui et de Caroline. Quand elle était partie, elle n'avait emporté que des photos des enfants, laissant derrière l'album de mariage. Brad feuilleta les souvenirs, une boule se formant dans sa gorge. Avant même de s'en rendre compte, il se mit à pleurer. Il savait qu'il devait mettre fin aux choses avec Mademoiselle Winters avant même qu'elle ne commence. Lundi matin, Brad était de corvée dans le couloir quand Mademoiselle Winters arriva pour récupérer son courrier. Son visage devait le trahir, elle pallie en le voyant. Brad prit peur. Affichant un sourire forcé, il s'approcha d'elle. « Bonjour, » dit-il fort, « peu importe qui entendait. Il y a une patinoire près de chez moi. Nous pourrions emmener les enfants patiner, puis déjeuner chez moi. Enseignants et élèves passaient en se pressant, faisant semblant de ne pas écouter. À la fin de la journée, toute l'école saurait que M. Whitmore et Mademoiselle Winters étaient ensemble. Mademoiselle Winters semblait incertaine. L'expression initiale de Brad l'avait visiblement effrayée. « Je n'ai jamais appris à patiner, » hésita-t-elle. « Et ma fille ? » Brad toucha doucement sa main. « Parfait. Je vais t'apprendre. » Elle se détendit enfin, un sourire sincère se dessinant sur son visage. « D'accord, faisons-le. » Le lendemain était la réunion mensuelle de la faculté. En entrant dans la cafétéria, Mademoiselle Winters, Brad fit discrètement un signe de tête à la table la plus proche de lui. Elle comprit le message et s'assit à l'avant. Brad en avait fini de se cacher. Les gens allaient quand même jaser. Il voulait que tout le monde sache qu'il s'agissait d'amitié, pas d'une affaire sordide. La réunion s'éternisait comme d'habitude. Les chefs de département radotaient, le directeur sportif pontifiaient. Lorsque Brad a donné la parole pour les questions, les plaintes habituelles ont afflué. Pourquoi ne faisons-nous pas respecter le code vestimentaire ? Ne pouvons-nous pas demander aux enfants de nettoyer leurs propres dégâts à la cafétéria ? Je refuse d'assister à des réunions qui commencent par une prière. Brad écoutait patiemment, rappelant à tous de vérifier les fermetures d'écoles sur la station de radio locale. Il a conclu en réitérant qu'ils étaient tous là pour enseigner. En regardant son personnel, les pensées de Brad divaguaient. Il réfléchissait au débat sur la prière à l'école, aux quelques enseignants qu'il ne supportait pas, et aux petits groupes qu'il avait surnommés en privé, les chasseurs de têtes, ceux qui semblaient vivre pour attraper les enfants en train de transgresser les règles. Une vieille chouette particulièrement méchante lui vint à l'esprit. Elle ne savait pas enseigner, mais elle connaissait le règlement sur le bout des doigts. Brad se souvint du jour où elle avait traîné une petite fille jusqu'à lui, lui montrant triomphalement son manteau, en cuir, une violation claire de la politique du district. La pauvre enfant était au bord des larmes. « Monsieur Whitmore, c'est du dain, pas du cuir », avait-elle gémi. Brad avait souri à la fillette, prit le manteau. « C'est bon, ma puce. » Puis, fixant la vieille bique d'un regard d'acier, il avait grogné. « Vous avez entendu. » Manteau en dain. L'enseignante était partie boudeuse, sous les rires des autres enfants dans le couloir. Plus tard ce jour-là, une feuille imprimée était apparue sur le bureau de Brad, la définition du dain dans le dictionnaire, surligné en jaune fluo. Vraiment mature. Ensuite, il y avait les fanatiques de la prière, un groupe de vieilles dames qui insistaient pour que chaque assemblée commence par un bon vieux, cher seigneur. Brad n'était pas contre, mais cela froissait certaines plumes. Quelques jeunes enseignants avaient menacé de boycotter le service d'assemblée si les prières se poursuivaient. Brad avait calmement accepté puis les avait réaffectés au service de la cafétéria, le neuvième cercle de l'enfer scolaire. Il a ri en imaginant qu'ils esquivaient les tâteurs tots volants et la viande mystère pendant 25 minutes par jour. Pourquoi s'attardait-il sur ces petits tyrans ? Parce que la plupart d'entre eux avaient une haine particulière pour Mademoiselle Winters. La pauvre China était constamment traînée devant un ou une autre adjoint principal pour ses méthodes d'enseignement non conventionnelles. Elle osait organiser des simulacres de procès dans sa salle de classe. Elle emmenait les enfants en sortie scolaire. Elle allait même jusqu'à horreur. Les laisser aller aux toilettes pendant les cours. En d'autres termes, Sheena Winters était tout ce que la foule du « Ce n'est pas mon travail » méprisée, créative, innovante et se souciant réellement des enfants. D'accord, peut-être que Brad avait un faible pour Mademoiselle Winters. S'il jouait cool, gardait les choses discrètes, personne ne pourrait se plaindre. Il pouvait avoir une amie, non ? Faux ! Tout a dérapé à partir de là. Le rendez-vous de patinage sur glace était une comédie d'erreur. Brad n'avait pas patiné depuis le divorce. Bridget n'avait jamais appris. Brad Jr. était le seul à ne pas passer plus de temps sur les fesses que sur les lames. Sheena et sa fille Laura étaient comme des poulains nouveau-nés sur la glace. Même Brad a fait quelques chutes. Mais bon sang, c'était le moment le plus amusant qu'il ait eu depuis des années. Après la patinoire, ils sont retournés chez Brad pour une pizza maison et un marathon de films Disney. Même Brad Jr., trop cool pour l'école, s'est pris au jeu. Avant même de s'en rendre compte, Brad sortait vraiment avec Sheena. Mais elle insistait pour que toutes leurs sorties incluent les enfants. Cette femme était authentique. Sheena a tout expliqué aux enfants de Brad. Elle ne cherchait pas à remplacer leur mère. Elle voulait juste être l'amie de Brad et aider autant qu'elle le pouvait. Brad attendait toujours que l'autre chaussure tombe, que quelque chose tourne mal. Mais rien ne s'est passé. Sa vie ne faisait que s'améliorer. Alors qu'il prenait des notes pour son fils, Brad a réalisé qu'il y avait plus à l'histoire de Sheena qui méritait d'être racontée. Qui était-elle, vraiment ? Qu'avait-elle vécu ? Comment était-elle devenue une partie si essentielle de leur vie ? Brad Jr. En savait une partie, mais il y avait des lacunes à combler. Brad se souvenait des suites de son divorce, la solitude, l'amertume, le désespoir, le sentiment rongeur d'insuffisance. C'était le genre de douleur qui pouvait vider une personne de l'intérieur. Il se demandait constamment où il avait failli. En tant que pourvoyeur, père, amant, Caroline ne lui avait jamais donné de réponse claire. Brad avait désespérément cherché une clôture, une sorte d'explication. Mais elle n'est jamais venue. D'une manière ou d'une autre, Sheena avait perçu tout cela. Elle semblait comprendre à un niveau que Brad ne pouvait pas imaginer. Se confier à elle n'avait pas été facile. La confiance de Brad envers les femmes avait été brisée. Il était même allé jusqu'à faire une vérification des antécédents sur Sheena après leur premier vrai rendez-vous. Ses dossiers universitaires étaient sans éclat, juste un diplôme standard d'une école d'État, comme le sien. Elle était un peu plus jeune, avec une jeune fille. Pas de mention d'un mari, ce qui fit se demander à Brad si son histoire de « mauvais divorce » n'était que cela, une histoire. La paranoïa avait poussé Brad à surveiller l'appartement de Sheena, guettant le moindre signe qu'elle voyait d'autres hommes ou sortait dans les bars après le travail. Il avait été angoissant de baisser sa garde, de risquer de faire confiance à une autre personne. Mais Sheena avait été patiente. Leur premier rendez-vous était des affaires simples, dénise, peut-être un film. Brad était-il radin ? Oh que oui ! Mais il devait sonder cette femme avant d'investir trop. Ce qui l'apprit le stupéfia. C'était comme lire un livre familier, mais d'un tout nouveau point de vue. L'histoire de Sheena se déroula une nuit après que les enfants se soient endormis. Il venait de passer une autre soirée bien heureuse et épuisante enlacée dans les draps de Brad. Comme Brad, Sheena était tombée amoureuse de son amour de lycée. Contrairement à Brad, ils avaient jeté la prudence au vent en matière de protection. Sheena s'était retrouvée enceinte au collège. Son petite amie voulait qu'elle s'en occupe, mais Sheena ne pouvait se résoudre à le faire. Ils se sont mariés, jonglant entre travail et études tout en terminant leurs études. L'oncle de Sheena, un juge, avait usé de ses relations pour lui décrocher le poste à Oakcrest. Son ex était devenu vendeur de voitures, vendant des voitures suédoises surévaluées à des victimes de la crise de la quarantaine. Brad avait entendu des rumeurs sur le genre de crétin qui achetait ses voitures, mais il était resté fidèle à ses fidèles roues américaines. Selon Sheena, son ex était un bon vendeur mais un mauvais mari et encore pire au lit. Elle n'avait jamais vraiment saisi la signification de « ouam, bam, merci madame » avant de se marier. Il ne lui avait jamais levé la main dessus, mais l'affection était rare. Lorsque Sheena avait finalement fait ses valises et était rentrée chez ses parents, son ex avait essayé de kidnapper leur fille. Le père de Sheena était intervenu avec une ordonnance restrictive, et son oncle lui avait trouvé un avocat redoutable. L'ex avait finalement reculé. Le divorce avait été prononcé, laissant Sheena pratiquement seule avec bébé Laura. Mais ses parents n'étaient pas prêts à la laisser sombrer. Laura était encore en couche, et la mère de Sheena était devenue son bouée de sauvetage. Alors que Sheena se confiait, Brad réalisa que aussi désagréable que sa séparation avec Caroline était, le divorce de Sheena faisait passer le sien pour une promenade de santé. Caroline et son jeune médecin n'avaient jamais menacé Brad ou fait craindre pour sa sécurité. Personne n'avait essayé de le forcer ou de s'en prendre à ses enfants. Cela a frappé Brad comme une tonne de briques, il était tombé éperdument amoureux de Sheena. Et cela lui faisait une peur bleue. Il était terrifié à l'idée de mettre son cœur en jeu à nouveau. Mais Sheena a su percer ses défenses. Elle a raconté à Brad les agissements de son ex, son comportement de Jekyll et Hyde. Une minute, il était en colère, lui disant qu'il avait trouvé quelqu'un de plus attirant, plus riche, meilleur au lit. La minute suivante, il était en larmes, disant que Sheena méritait mieux que lui, qu'il avait besoin de quelqu'un qui n'avait pas peur de se salir les mains. Quand la poussière est retombée, l'ex de Sheena a avoué toutes ses liaisons. Il avait trompé parce que c'était excitant, une aventure. Il savait qu'il pouvait s'en sortir. Il a dit à Sheena qu'elle était ennuyeuse, qu'il ne supportait pas l'idée d'être coincée avec elle pour toujours. En écoutant, Brad a réalisé que l'ex de Sheena débitait les mêmes bêtises que Caroline lui avait lancées. C'était comme s'il avait tous un manuel de l'infidèle d'où il tirait leurs excuses. Mais l'ex de Sheena et Caroline avaient eu raison sur un point. Aucun d'eux ne méritait la personne qu'ils avaient trahi. En entendant l'histoire de Sheena, Brad a enfin compris pourquoi Caroline avait pris la fuite. Ce n'était pas une question de carrière, d'argent ou de statut. C'était parce qu'au fond, Caroline savait que Brad était la meilleure personne. C'était elle qui avait failli, pas lui. Brad a convaincu Sheena de quitter son appartement et de venir vivre avec lui et Laura. Quelques semaines plus tard, ils ont réuni les enfants pour la discussion. Les mômes l'ont mieux pris que prévu. Peu de temps après, Brad et Sheena se sont passés la bague aux doigts. Ce fut une petite cérémonie, juste leurs parents, les frères et sœurs de Brad et leurs enfants, ainsi qu'une poignée d'amis enseignants. Mais c'était parfait. Brad aimait Sheena de tout son être. Il avait retrouvé le bonheur, trouvé sa moitié. Et il était assez sûr que Sheena ressentait la même chose. Ses sentiments envers Caroline avaient changé. La haine avait disparu, remplacée par de la pitié. Alors que la vie de Brad était en plein essor, celle de Caroline semblait être en chute libre. Elle avait déjà eu un enfant avec le docteur Gilmore, mais apparemment, il n'était pas tout ce qu'elle avait rêvé. On disait dans les rues que Caroline avait encore une fois changé pour un chirurgien cardiaque de renom. Brad ne savait pas quoi penser de tout cela. Lui et Caroline avaient fréquenté pendant près de six ans et été mariés pendant une douzaine avant qu'elles ne mettent fin à tout cela. Elle n'avait même pas tenu trois ans avec Gilmore. Brad était sûr qu'il y avait plus à l'histoire, mais une chose était cristalline. Caroline était une femme abîmée. Caroline divorçait à nouveau, installée avec un chirurgien cardiaque ? Oui, et la rumeur disait qu'elle était heureusement heureuse, cette fois-ci. Mais avec Caroline, qui savait combien de temps cela durerait. Brad avait appris sa leçon à la dure. Il avait cru avoir tout une fois auparavant, pour le voir s'effondrer en poussière. Cette fois, il savait qu'on lui avait donné une seconde chance, et il n'était pas prêt à la gaspiller. Alors que Brad terminait ses notes pour son fils, il se rendait compte qu'il restait des fils à attacher. Qui était Shina, vraiment ? Quel démon avait-elle affronté ? Comment était-elle devenue une partie si intégrale de leur famille ? Une partie ? Brad Junior. Le savait déjà. Mais il y avait des lacunes à combler, des choses que son fils devait entendre. Brad se souvenait de la solitude écrasante après le divorce, de l'amertume qui menaçait de le consumer. Il se sentait inadéquat, inférieur. C'était le genre de douleur qui pouvait dévorer une personne de l'intérieur. Il avait passé d'innombrables nuits à se demander où il avait failli. En tant que pourvoyeur ? En tant que père ? En tant qu'amant ? Caroline ne lui avait jamais donné de réponse claire. Brad avait désespérément cherché une conclusion, une sorte d'explication. Mais elle n'était jamais venue. D'une manière ou d'une autre, Sheena avait perçu tout cela. Elle semblait comprendre à un niveau que Brad ne pouvait pas imaginer. Se confier à Sheena n'avait pas été une partie de plaisir. La confiance de Brad envers les femmes avait été réduite en miettes. Il était même descendu si bas qu'il avait fait une vérification de l'arrière-plan après leur premier vrai rendez-vous. Les dossiers universitaires de Sheena étaient aussi excitants que de regarder de la peinture séchée, juste un diplôme d'une université d'état moyenne, comme le sien. Elle était quelques années plus jeune que lui, avec une petite fille en prime. Pas de mari mentionné, ce qui fit se demander à Brad si son histoire de « mauvais divorce » n'était pas qu'une façade. La paranoïa avait poussé Brad à jouer les détectives amateurs, à surveiller l'immeuble de Sheena comme dans un film noir à petit budget. Il était sur le qui-vive pour tout signe qu'elle se faufilait avec d'autres hommes ou sortait dans les bars après le travail. Il avait été difficile de baisser sa garde, de même envisager de faire confiance à un autre être humain. Mais Sheena avait la patience d'une sainte. Leur premier rendez-vous était aussi simple que possible, des restos de quartier, peut-être un film si Brad se sentait d'humeur. Était-il radin ? Vous pouvez en mettre votre main au feu. Mais il devait percer à jour cette femme avant de s'investir trop. Ce qu'il découvrit lui souffla l'esprit. C'était comme lire un livre familier, mais soudain comprendre tout le sous-texte que tu avais manqué auparavant. L'histoire de Sheena s'est déroulée une nuit après que les enfants se soient endormis. Ils venaient de passer une autre soirée emmêlée dans les draps de Brad, exténuée de bonheur. Comme Brad, Sheena était tombée éperdument amoureuse de son amour de lycée. Contrairement à Brad, ils avaient joué avec les contraceptifs de manière imprudente. Sheena se retrouva enceinte alors qu'elle portait encore des appareils dentaires et se préoccupait de préalgèbres. Son petit ami voulait « arranger ça », mais Sheena ne pouvait se résoudre à le faire. Ils se sont mariés, brûlant la chandelle par les deux bouts pour finir l'école tout en travaillant et élevant un enfant. L'oncle de Sheena, un grand juge, a tiré quelques ficelles pour lui obtenir le poste à Oakcrest. Son ex s'est retrouvé à vendre des voitures suédoises surévaluées à des hommes d'âge moyen essayant de retrouver leur jeunesse. Brad avait entendu des rumeurs sur le genre de crétin qui achetait ses voitures, mais il est resté fidèle à ses bienes vieilles roues américaines. Selon Sheena, son ex pouvait vendre de la glace aux Esquimaux, mais il était un piètre mari et encore pire au lit. Elle n'avait jamais vraiment saisi le concept de « coup d'un soir » jusqu'à ce qu'elle se marie. Il ne levait jamais la main sur elle, mais l'affection était aussi rare qu'une apparition de licorne. Lorsque Sheena a finalement pris son courage à deux mains et est parti chez ses parents, son ex a essayé d'enlever leur fille. Le père de Sheena est intervenu comme un super-héros avec une ordonnance restrictive, et son oncle lui a trouvé un avocat qui faisait passer les pitbulls pour des peluches. L'ex a finalement compris le message et s'est retiré. Le divorce a été prononcé, laissant Sheena seule avec un bébé sur les bras. Mais ses parents n'allaient pas la laisser sombrer. Laura était encore en couche, et la mère de Sheena est devenue son encre. Alors que Sheena se confiait, Brad a réalisé que aussi désagréable que sa séparation avec Caroline était, le divorce de Sheena faisait passer le sien pour une simple dispute amoureuse. Caroline et son jeune médecin n'avaient jamais fait craindre à Brad pour sa sécurité ou celle de ses enfants. Personne n'avait essayé de le menacer ou de jouer sale. Cela a frappé Brad comme un coup de massue, il était tombé éperdument amoureux de Sheena. Et cela le terrifiait. Il avait peur de remettre son cœur sur le billot. Mais Sheena a percé à jour son masque de dur à cuire. Elle a raconté à Brad les sautes d'humeur de son par exemple. Une minute, il était en furie, se vantant de sa nouvelle conquête plus chaude, plus riche et plus dévergondée. Le lendemain, il serait un vrai désastre, disant que Sheena était trop bien pour lui, qu'il avait besoin de quelqu'un qui n'avait pas peur de se salir les mains. Quand la poussière retomba, l'ex de Sheena avoua toutes ses activités extra-conjugales. Il avait trompé parce que cela lui procurait une montée d'adrénaline, le faisait se sentir vivant. Il savait qu'il pouvait s'en sortir. Il dit à Sheena qu'elle était aussi excitante que de regarder l'herbe pousser, qu'il ne pouvait supporter l'idée d'être enchaînée à elle pour la vie. En écoutant, Brad réalisa que l'ex de Sheena lisait le même scénario que Caroline. C'était comme s'ils tiraient tous leurs répliques d'une Bible de l'infidélité. Mais l'ex de Sheena et Caroline avaient eu raison sur un point. Aucun d'eux ne méritait la personne qu'ils avaient trompée. En entendant l'histoire de Sheena, Brad comprit enfin pourquoi Caroline avait appuyé sur le bouton d'éjection. Ce n'était pas une question de carrière, d'argent ou de statut. C'était parce qu'au fond, Caroline savait que Brad était la meilleure moitié. C'était elle qui avait fait une erreur, pas lui. Brad convainquit Sheena de quitter son petit appartement et de venir vivre avec lui et Laura. Quelques semaines plus tard, ils réunirent les enfants pour « la discussion ». Les marmots le prirent mieux qu'ils n'osaient l'espérer. Peu de temps après, Brad et Sheena se dirent « oui ». Ce fut une cérémonie sans chichi, juste leurs parents, les frères et sœurs de Brad et leurs marmots, ainsi qu'une poignée d'amis enseignants. Mais c'était parfait. Brad aimait Sheena de toutes les cellules de son corps. Il avait trouvé le bonheur deux fois, retrouvé sa pièce manquante. Et il était assez sûr que Sheena ressentait la même chose.